La co-commune, bienvenue à vous sur cette émission. Tous les jeudis, c'est environnement et ce matin, nous nous intéressons aux énergies renouvelables. Comment est-ce qu'il faut les utiliser ? Quels sont déjà les types d'énergie renouvelable qu'on peut distinguer ? Et pourquoi est-ce qu'il faut les utiliser ? La réponse à toutes ces questions dans cette émission est déjà installée. Je vous dis Kael Dioppe, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez ? Je vais très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en énergie renouvelable et système énergétique. Merci. Également sur le plateau, Dianouni Othia, bonjour. Bonjour Brunelade aussi. Vous allez bien ? Ça va très bien. Merci donc d'être là également. Et chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas que vous pouvez participer à ce plateau en nous appelant sur le 98 80 93 111. Le 98 80 93 111. Ou en nous envoyant tout simplement vos messages via WhatsApp sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91. Alors, avant toute chose, c'est important quand même d'avoir une idée de ce qu'on peut comprendre de l'énergie renouvelable. Je vous dis Kael Dioppe. Alors, parlant d'énergie renouvelable, ce sont des énergies inépuisables. Et quelle que soit la manière dont cette énergie est produite ou consommée, ça ne peut pas finir de si tôt. Voilà. Ils ont une grande capacité de se renouveler. Donc, c'est disponible à foison en réalité. Voilà. C'est déjà sur le terrain. Alors, déjà, on peut distinguer combien de types ? Bon, il y a cinq grandes familles d'énergie renouvelable. Et parlant des grandes familles d'énergie renouvelable, nous avions les énergies solaires. L'énergie solaire, ça se présente sur deux formes. Il y a les énergies solaires photovoltaïques et les énergies solaires thermiques. Après cela, nous avons les énergies éoliennes, ou éoliennes plutôt, énergies éoliennes. Après l'énergie éolienne, il y a l'énergie hydraulique. Il y a les énergies géothermiques. Oui. Et les biomasses. Voilà, les cinq grandes familles. Très bien. Alors, nous allons essayer d'expliquer un peu les choses. aux amis téléspectateurs. Bon, c'est vrai que quand on parle de solaire, déjà, on sait que c'est le soleil. Mais également, dans le solaire, il y a deux types. Oui. Alors, parlant du solaire, nous avons deux types. Il y a l'énergie solaire photovoltaïque. À ce niveau, comment ça marche ? L'énergie-là est obtenue en utilisant les panneaux solaires. Et ces panneaux solaires captent la lumière du soleil. Et c'est la lumière captée qui leur permet de produire de l'énergie. Oui, allez-y. Qui est utilisée directement ou bien peut être injectée sur les réseaux. D'accord. Est-ce que c'est ça qu'on voit sur les toits de certaines résidences ? Oui, c'est ça. Seulement que l'énergie obtenue là, directement, n'est pas l'énergie que nous consommons. Et n'est pas une énergie qu'on peut consommer partout. Parce que ça fournit d'abord un courant continu. Et pour que ça soit utilisé, si l'installation n'est pas en continu, il faut convertir. Là, les gens utilisent les onduleurs pour les amener à un courant alternatif. D'accord. Pour les convertir, donc, afin de les utiliser. Afin de les utiliser convenablement, selon le mode des appareils que vous avez, que vous utilisez, je dirais. Très bien. Autre type d'énergie solaire ? Autre type d'énergie solaire, il y a l'énergie solaire thermique. À ce niveau, ça permet beaucoup plus de chauffer les chauffages. Ça chauffe les maisons, ça chauffe les murs. Et ça produit aussi l'énergie à grande échelle. Et utilisée aussi pour envoyer au niveau des, comment on appelle, dans les réseaux. Et là, ils utilisent les capteurs solaires, ou bien les capteurs de murs et autres. D'accord. Très bien. Donc, voilà ce qui concerne l'énergie solaire. Alors, quand on parle d'énergie éolienne. L'énergie éolienne, ça vient du vent. C'est l'énergie produite par le vent. Alors, à ce niveau également, l'énergie peut être utilisée sous deux formes. La première forme, l'énergie mécanique. C'est-à-dire, directement que le vent produit, cela est utilisé. Cela permet de déplacer des véhicules pour pomper de l'eau. Cela sert à un pompage d'eau, simplement. Et à ce niveau, on n'a pas besoin de courant. Et continuez ou bien, non. L'énergie mécanique qui est produite par le vent est directement consommée pour pomper de l'eau. Ou bien, l'énergie utilisée est reliée, l'énergie mécanique est accouplée avec un générateur d'appoint. Et cela permet de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Et là aussi, on va l'amener du contenu en alternative pour pouvoir l'utiliser comme cela se doit. Dans la maison. Très bien. Parce que c'est vrai, j'avais demandé. Est-ce que c'est seulement destiné à l'eau, à pomper de l'eau, l'énergie éolienne? Non, non, non. C'est ça que je disais. Très bien. Alors, l'énergie hydraulique, c'est ça qui est produite donc par l'eau? Oui. L'énergie hydraulique est produite par l'eau. Et là aussi, il y a plusieurs manières de produire ça. Il y a à grande échelle comme à petite échelle. Et couramment, ce que l'énergie hydraulique donne, c'est avec les turbines de 10 mégawatts plus tôt. Voilà. Et d'une manière simple, ils font ça. Très bien. Géothermique et biomasse? Géothermique, c'est l'énergie qui provient du sous-sol. La chaleur du sol, c'est ça qui permet d'obtenir l'énergie géothermique. Thermique et la biomasse. Biomasse, c'est l'énergie qui vient de l'utilisation des déchets, des bois et autres. Très bien. Dianoni Oudia, vous étiez avec quelques étudiants sur le sujet pour voir ce qu'ils en savent. C'est bien ça? Absolument. Et on fait rapidement un tour à la régie histoire de chèvre. L'énergie renouvelable, c'est l'énergie provenant des sources naturelles, les marées, le soleil, le vent. De nos jours, quand on parle beaucoup plus d'énergie renouvelable, nous allons nous accentuer sur les énergies qu'on exploite à partir des ressources naturelles. Et des ressources inépuisables, bien sûr. Moi, je pense que c'est l'idéal. Quand on parle d'énergie renouvelable et non renouvelable, je pense que ça vient du naturel. C'est l'énergie qui ne s'épuise pas, qui est moins coûteuse aux populations et qui pollue moins. Les énergies renouvelables, c'est des formes d'énergie dont les sources proviennent de la nature, des effets naturels. En fait, ce sont des énergies provenant des sources naturelles qui, en l'occurrence, ne s'épuisent pas. Ce sont des énergies qui sont disponibles et qui sont capables quand même de fournir toute la population mondiale en énergie. Donc, avec les énergies renouvelables, on n'a pas besoin de produits de l'énergie en griffe. Nous avons le photovoltaïque, nous avons la biomasse, nous avons l'éolienne, l'hydro-thermique. Quand on parle de l'énergie hydro-thermique, c'est de quitter de la chaleur pour de l'électricité. Quand on parle d'énergie renouvelable, on va parler d'abord de l'énergie solaire, ce que beaucoup comprennent déjà. Quand on parle d'énergie renouvelable aujourd'hui, la majorité, selon eux, c'est juste les énergies solaires. Or, ce n'est pas uniquement les énergies solaires. À part l'énergie solaire, on a également l'énergie éolienne qui est produite à partir du vent. On a aussi l'énergie, l'hydro-électricité qui est produite à partir de la mer, de l'eau des marées. Il y a la biomasse. À part le panneau soleil, nous avons également des énergies provenant des sources naturelles comme le vent, l'eau, l'air, qui sont quand même des alternatives qui sont utilisées pour pouvoir produire de l'énergie, qui ne nécessitent pas une production artificielle naturelle quand même qui permette d'avoir de l'énergie. On a aussi la géothermie. Et aussi, ajouté à ces 5, on a aussi le vecteur hydrogène, qui est aussi un domaine de recherche maintenant pour les scientifiques. Nous avons aussi la fabrication des gaz qui dégagent, qui sortent de la terre, des circuits que les étudiants montent en amphi pour pouvoir éclairer la nuit. Parlant des avantages maintenant des énergies renouvelables, par rapport à l'énergie de la SBE, il y a le caractère moins coûteux parce qu'avec les énergies renouvelables, on n'a pas besoin de dépenser. On n'est plus contraint de payer les factures de la SBE à la fin de chaque mois. Après ça, il y a aussi le caractère disponibilité. On n'est plus obligé quand même de suivre les problèmes de délestage ou encore de coupure intempestive de courant. Donc avec les énergies renouvelables, par exemple, je prends l'exemple du panneau solaire, on peut avoir de l'énergie 24 sur 24, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, il y a de l'énergie. Par exemple, si quelqu'un utilise l'énergie solaire, il installe les panneaux photovoltaïques, ça réduit le coût. Par exemple, tu n'as plus de facture à la SBE à payer. Et également, peut-être si tu es dans une zone où il n'y a pas de ligne électrique, toi, tu bénéficies d'électricité. On sait que les électricités qu'on utilise proviennent des énergies fossiles. Et ces énergies fossiles sont épuisables. Donc les énergies renouvelables sont issues des sources inépuisables. Donc avec ça, on peut canaliser la production des énergies fossiles. Et ça ne pollue pas l'environnement. Il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre. Les avantages des énergies renouvelables, c'est que ça ne pollue pas l'environnement. Et aussi, ça réduit les dépenses. C'est-à-dire, avec ça, on n'a pas trop besoin de la SBE pour dépenser beaucoup. Les avantages de cette énergie-là, d'abord, ce qui est préférable, c'est que c'est naturel. Ça ne s'épuise pas, contrairement aux énergies de la SBE qui sont produites. Une fois que tu as pu installer ça, tu ne vas plus payer les factures. Si tu fais les dépenses, tu installes ça, tu ne vas pas utiliser ça. Donc tu vas parler après des problèmes de batterie pour changer. Je prends le cas de l'énergie solaire. Il y a beaucoup plus d'avantages. Parce que quand on parle de l'énergie solaire aujourd'hui, c'est l'énergie qu'on peut exploiter à partir du soleil. Et à partir de ça, on peut avoir facilement l'électricité, bien sûr. Alors, si on arrive à obtenir l'électricité facilement à partir de nos ressources naturelles, c'est clair que c'est quand même bénéfique, ça constitue un avantage pour nous. Maintenant, pour l'environnement, on va parler beaucoup plus de la pollution. Les énergies renouvelables, ce sont des énergies qu'on obtient à partir des ressources inépuisables. Et ce sont des ressources qui ne polluent pas l'environnement. Chez nous, par exemple, je vais dire chez moi, c'est beaucoup plus l'énergie solaire que nous utilisons aujourd'hui. Parce que c'est beaucoup plus facile à installer, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Contrairement à l'énergie qui pourvient du vent et l'hydroélectricité, qui demande beaucoup plus de complications à ce que je sache. Donc, pour l'énergie solaire, ce sont les énergies que nous utilisons à partir des panneaux photovoltaïques, les PV. On exploite le PV à partir du soleil. On préfère utiliser ça parce qu'il y a moins de risques par rapport aux énergies de la SBE, qui créent trop de risques. On voit partout les retentions installées, les fils électriques qui sont en danger, des fils qui ne sont même pas protégés dans le plastique. C'est qu'on observe de nouveau des retentions. Maintenant, les énergies renouvelables, c'est qu'on utilise souvent au Bénin. Le soleil, ça, on peut l'installer aussi et l'utiliser à grande envergure. Je ne l'ai pas chez moi, mais j'ai une amie dont le père utilise ça à 100%, parce que là-bas, ils n'ont pas d'électricité. C'est très fiable, ça les aide vraiment beaucoup, la journée comme la nuit. Je préfère les énergies renouvelables parce que c'est moins coûteux, c'est très moins coûteux. Et non seulement c'est moins coûteux, ça permet aussi de polluer moins l'environnement. Ça dégage moins de carbone par rapport aux énergies fournies par la SBE, qui est aussi dangereux, on peut s'électrocuter facilement, on peut faire aussi des paires de filles humaines facilement. Or, avec des énergies renouvelables, on est en sécurité et on ne paye pas. Je pense que c'est l'idéal. Je ne l'utilise pas chez moi, mais avant qu'on ait aussi la SBE, on l'avait utilisé, puisqu'il n'y avait pas encore de poteau dans la ligne. Donc on l'a utilisé bien avant l'installation. Nous devons utiliser les énergies renouvelables parce qu'avec l'accroissement démographique de nos jours, si on ne fait pas recours aux énergies renouvelables, on serait confronté quand même à de nombreux problèmes. Dans le futur, on ne pourra pas satisfaire toute la population en énergie puisque tout le monde aura besoin de l'énergie et les énergies dont il dispose de la SBE ne pourront pas satisfaire ce besoin-là à la longue. Donc voilà pourquoi il est impératif de songer à quand même opter pour les énergies renouvelables pour quand même s'assurer que dans le futur, tout le monde puisse avoir de l'énergie chez eux. Je pense que c'est l'idéal. Et si tout le monde décide d'adopter le panneau soleil comme source d'énergie, même si toute la planète décidait d'utiliser l'énergie solaire, je pense que tout le monde peut bénéficier de l'énergie. Par contre, lorsqu'on prend la SBE, la SBE ne peut pas fournir toute la population en énergie. Voilà donc, c'était les avis de quelques étudiants sur les différents types d'énergie et ce qu'ils en savent surtout. Alors, je dis qu'à elle, Djokbe, vous les avez suivis. En réalité, tout le monde choisit en quelque sorte les énergies renouvelables. Mais est-ce que c'est aussi facile que ça? Alors, madame, je voudrais leur remercier d'abord. Je voudrais leur remercier pour ce qu'ils ont apporté. C'est vrai, la plupart d'entre eux disaient que les énergies renouvelables sont moins coûteuses. Un instant, donc, je dis qu'à elle, Djokbe. Allo, nous avons monsieur Marius Kendi en ligne. Bonjour. Bonjour, Brunel. Bonjour, Plateau. J'espère que vous allez bien ce matin. Super bien. Très bien. Nous parlons d'énergie renouvelable avec vous. Nous allons avoir un peu les contours du mot énergie. Merci beaucoup. Avec plaisir. À nouveau, bonjour à tous ceux-là qui vous suivent de par le monde, au Bénin en particulier. On parle du mot énergie. Le mot énergie, c'est un nom féminin. Le sens premier, ça veut dire la force et la fermeté dans l'action qui rend efficace pour tester, par exemple, avec l'énergie. Et ici, comme synonyme, on a la détermination, le dynamisme ou la volonté. Si je dois mettre le mot énergie dans la science, ça voudrait dire caractère d'un système matériel capable de produire du travail. Les formes de l'énergie, énergie mécanique, énergie électrique, énergie thermique, chimique et nucléaire. Aussi, on pourrait définir le mot énergie par la puissance physique de quelqu'un qui lui permet d'agir et de réagir, être sans énergie à la fin de la journée. Et ici, comme synonyme, on prend le mot énergie et vigueur. Et là, ça a des antonymes. Apathie, atonie et faiblesse. D'accord. On peut toujours continuer à définir le mot énergie par la volonté tendue vers une action déterminée, puissance, vigueur, force, morale. L'énergie du désespoir est refusant avec la dernière énergie, par exemple. Et ici, comme synonyme, on a le peur, le courage, le craint, le dynamisme, la vitalité. Et comme antonymie, on a abattement, découragement, indolence, énergie. Le mot énergie, qui est mis au pluriel, définit des personnes énergiques qui ont la volonté d'agir. On dit, par exemple, rassembler les énergies. On peut définir également le mot énergie par la vigueur particulière dans la manière de s'exprimer. On dit l'énergie du style. Toujours en science, ça désigne la grandeur caractérisant un système physique, gardant la même valeur au cours de toutes les transformations internes du système. C'est la loi de la conservation. Et exprimant sa capacité à modifier l'énergie d'autres systèmes avec lesquels il est en interaction. Et son système, c'est le joule. Maintenant, par des formes d'énergie, on a, par exemple, l'énergie mécanique, l'énergie gravitationnelle, l'énergie thermique, l'énergie radiative ou lumineuse. Et revenant à votre thème du jour, par exemple, des énergies renouvelables, on en cite en gros quatre catégories. Il faut dire, les énergies sont considérées comme renouvelables lorsqu'elles prennent pour source des éléments naturels et continuellement régénérées. Elles sont gratuites et inépuisables. C'est le cas du soleil, le vent ou encore de l'eau. Les énergies vertes se placent en six catégories différentes. L'énergie solaire, qui vient du soleil. L'énergie éolienne, qui vient du vent. L'énergie idéolique, qui vient de l'eau. La biomasse, toute forme d'énergie renouvelable exploitée par l'homme depuis la découverte du feu. L'énergie géothermique, qui est aussi une énergie renouvelable. Et cette énergie provient de la terre. On a, par exemple, les énergies marines, qui viennent des mers et des océans, à 110%. Donc, voilà, ta découverte de la compréhension. Et parlant d'une expression que j'ai liée au mot énergie, par exemple, J'ai vu une pensée qui m'a vraiment plu, mais, à vrai dire, moi-même, j'ai du mal à enterrer les grandes leçons. D'accord. Je suis dans, oui, donnez-moi quelques secondes. Il n'y a pas de souci. Le document. Énergie. Je cite. Ok, ça peut aller. Très bien. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire. Il faut ensuite l'énergie de le faire. Je le prends. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire. Il faut ensuite l'énergie de le faire. C'est-à-dire Georges Clemenceau, député homme d'État en politique, journaliste, médecin. Merci à vous. Merci beaucoup, Marius Kenji. Moi, j'ai quand même envie de vous demander, je ne sais pas si vous avez suivi quand même déjà l'intervention des étudiants sur le sujet et peut-être l'intervention de Judith Kaël Diopo, notre invitée, sur le plateau. Est-ce que vous, après déjà ces recherches, ces explications sur les énergies renouvelables, vous pensez pouvoir être porté sur l'une de ces énergies? Vous voyez, j'ai suivi une intervention dans votre voice là tout à l'heure. Quelqu'un d'ici en laissait tout le temps la SBE nous conduire, je vous rassure, il va venir un jour où nous n'aurons plus de courant. Vous voyez, le soleil par exemple, c'est naturel, depuis des décennies, depuis nos aïeux, on a vu le soleil, on a vu le vent, on a vu la mer. Ça voudrait dire que si nous on se basait, si ça nous est renouvelable, qu'il soit inépuisable, ça nous aiderait. Et je suis sûr que si les techniques en la matière, comme vous avez un expert sur le plateau, on peut voir quelle est l'énergie adaptée au Bénin. Vous voyez, par exemple, lorsque vous prenez les paroles solaires, chez nous par exemple, à la radio, on a tout un lampadeur solaire qui s'allume tout le temps. Et ça a fait que, au moins ça nous a évité la consommation d'énergie conventionnelle de la SBE, ça a amandé nos factures. Donc, je pense qu'il faudrait que nous pensions à aller verser de cette énergie, et ça nous éviterait aussi le délestage. Parce que la SBE prend du courant ailleurs, nous-mêmes on n'a pas, alors qu'on a le seul. Alors, je pense qu'il doit être parti brusquement, c'est pas bien grave, on a compris. C'est à propos, quand même, merci à Marius Kanchi, je rappelle qu'il est le directeur de la radio, il aimant, merci à lui. Alors, Marius, plutôt je dis Kael Diopé. Oui. Vous avez entendu notre spécialiste de la semaine sur le mot énergie. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a dit ? Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Très bien. L'énergie solaire, vous nous parliez donc de l'utilisation de cette facilité-là que nous montraient un peu les étudiants. Voilà. Et tout à l'heure, dans leurs interventions, la majorité d'entre eux, ils ont abordé l'aspect que les énergies renouvelables, précisément l'énergie solaire, coûtent moins cher. C'est ce que j'ai retenu par rapport à la qualité-coût. Oui, aux autres énergies. Aux autres énergies. Je ne dirais pas le contraire avec eux, mais ce que je voudrais souligner, c'est que le départ, quand tu veux commencer, quand tu veux investir dans ce domaine pour avoir l'énergie, le départ coûte très cher. Seulement que, quand tu le fais, c'est pour plusieurs années. Et c'est en fonction de cela que, quand on évalue, c'est devenu très moins cher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand nous prenons les énergies renouvelables, précisément l'énergie solaire, pour pouvoir installer et pouvoir avoir une installation bien équipée, vous allez dépenser très bien. Mais après ces dépenses, vous avez presque une dizaine d'années sans dépenser assez. C'est-à-dire, il y aura seulement des entretiens pour pouvoir maintenir l'ensemble en bon état pour ne pas diminuer le rendement et tout. Vous allez l'entretenir et c'est fini. Mais sur ces 10 ans, quand vous allez évaluer ce que vous allez dépenser dans l'énergie conventionnelle, là, vous comprendrez que, vraiment, ça coûte moins cher. Mais, vous demandez à quelqu'un qui a des difficultés aujourd'hui d'aller manger, d'investir directement dans ça et vous lui faites un budget, il vous dira que, vraiment, c'est très cher. voilà la nuance que je voulais faire dans ce qu'ils ont dit. Absolument. C'est quand même assez cher, disons, dépenser ce qu'on peut dépenser en 10 ans, en une semaine, pour une installation, c'est quand même trop parti. C'est trop parti, mais c'est bénéfique. C'est ça, en fait. parce que, ce que moi, j'ai compris, après avoir tourné, je me suis dit, mais est-ce que, ça m'a tentée, en fait. Je me suis dit, mais si je construis, moi-même, je vais opter pour ça. Parce que, les énergies renouvelables, on a dit, c'est naturel, ça provient des sources vraiment naturelles et c'est assez rapide. Vous n'aurez pas, vous n'aurez pas subi le délestage tout de suite où il y a un coup de l'électricité ou les risques. Mais la question que je me suis posée et que j'ai posée sans réponse, sans retour, c'est, on a parlé, il n'y a pas de risque avec les énergies renouvelables. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de risque, effet secondaire, rien du tout. C'est rien que des avantages. Je suis sûre qu'il y a des inconvénients. Bon, je pense que, il n'y a rien sans conséquences néfastes. Tout ce qui hésite dans ce monde a quelque part une conséquence qui n'est pas appropriée. Mais, si je veux vous répondre... Un instant, monsieur Jeudicale, je peux... Allô? Madame, bonjour. Bonjour. Eugène, Comment vous allez? Alors, ça va, madame. À chaque fois où j'ai la chance de vous suivre, les mots de tête disparaissent. C'est heureux, alors, tant mieux. Nous vous écoutons. Écoutez, je voudrais d'abord saluer votre invité de marque et je voudrais, en fait, comprendre quelque chose. En fait, vous savez, l'énergie solaire, tout le monde connaît. D'accord? Parce que ce sont des panneaux qu'on installe sur nos toitules. Bon. Ce qui, bientôt, serait, je dirais, casse-tête pour cela. parce que c'est une concurrence avec la société Chicha. Ensuite, l'énergie et l'autre énergie, je voudrais vite apprendre de lui. L'énergie qui est produite à base d'un truc que nous mettons sur les toits. En fait, ici au Bénin, rares sont ceux qui l'ont. C'est un genre panneau, un truc debout et ça tourne un peu comme du ventilateur. C'est l'énergie éolienne, je pense. Très bien. Alors, je voudrais qu'il m'aide à comprendre encore un peu plus son explication, en fait, d'où ça provient, comment est-ce que on peut profiter de cela sans être en déphasage avec la concurrence parce que bientôt, les gens vont se réveiller et ils vont se voir taxés de ces gens d'installations. Ça, vous pouvez suivre. c'est en route, croyez-vous, en téléchargement. C'est ça. Parce que bientôt, si, les histoires de eau, de forage, seraient aussi en concurrence avec... Bon, maintenant, dans les autres pays, je devine que lui il a voyagé, dans les autres pays, est-ce que la population dépend de ce que l'État lui donne comme Jean et ici, l'énergie électrique de la société, là, qui s'éteint, là. Parce que lorsque vous êtes abonné à ce système et que vous avez un champ de frais et que vous dépensez à leur bon vouloir, ils vous pénalisent et après, on vous amène une facture salée. mais je devine qu'avec votre propre installation, vous êtes dépendant. Plusieurs, vous parlez d'indépendance, maintenant, vous êtes dépendant, mais... Et qu'est-ce qu'il aurait proposé si lui, il était, je dirais, décideur, voilà, le mot est décideur. Est-ce qu'il faut toujours pourchasser les gens parce qu'ils ont leur propre installation pour bien fermer les yeux et créer comme ils aiment si bien le fait des taxes. Taxe sur-ci, taxe sur-cha, bientôt taxe sur-installation dessus, bientôt on va dire taxe sur l'homme de pouce qu'on a ce soir. Bonne journée. Merci, M. Eugène et Ouyon, on a passé une excellente journée également en notre campagne. Jeudi Kael Jopé. Oui, madame. D'abord, on va finir la partie des inconvénients avant d'entamer les préoccupations de M. Eugène et Ouyon. Donc, je parlais tantôt en disant qu'il n'y a rien dans ce monde qui est sans inconvénients. Parlant des inconvénients, je dirais qu'il n'y a pas assez. Mais déjà, quand je prends les énergies solaires, nous utilisons les panneaux solaires. Quand la position serait importante, ça existe assez de panneaux. Cela utilise assez d'espace. Un instant encore. Allô? Oui, Bonjour, madame. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. La communication a été défaillante et j'étais allé plus que moi. Ah, d'accord. Oui, monsieur Varus. Voilà. Au fait, je parlais des avantages liés aux énergies de l'éducation de l'âme. Je voulais aborder un peu les inconvénients et vous avez dit ça même tout à l'heure. Oui. Le bien qui se pose, c'est d'abord l'entretien. C'est vrai, on dit que le soleil c'est gratuit, le vent est gratuit, la mer elle est gratuite, mais les installations techniques qu'on va installer pour produire ces énergies n'ont-ils pas de conséquences sur nous? C'est ça. parce que vous savez, on dit chez nous lorsque la chose est fatale, il faut en avoir peur. Parce que on ne peut pas là nous sommes mesurés l'impact environnemental de la des énergies réveillables. Comme l'esprit est là, il va nous dire l'entretien par exemple de ces équipements que nous allons utiliser, comment ça se fait? puisque pour le moment je parie nous n'avons pas encore des écoles de haut niveau pouvant former ces ingénieurs en énergie réveillable. Je vous remercie. Merci Marius Kinti, passez une bonne journée à notre compagnie. Alors on poursuit très rapidement dans les inconvénients. Donc les inconvénients, quand je prends l'énergie solaire, il y a assez d'espace. Quand la production est importante, ça prend assez d'espace, ça fait partie d'un inconvénient déjà parce que vous allez utiliser beaucoup de trucs là. Et ces espaces utilisés, ça ne sera plus favorable pour beaucoup de choses. Quand je prends les énergies éoliennes, ça fait assez de bruit. D'accord. Et dans la production, quand ça tourne, ça fait du bruit. Bon, là, on parle déjà de pollution, on peut parler de pollution sonore. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas l'installer à côté de la maison. Bien, il faut l'installer à quel niveau? Ça serait difficile de l'installer à la maison. Bon, pour la plupart du temps, c'est près de la mer. C'est près de la mer parce que là, il y a du vent. Les installations des énergies renouvelables ne se font pas n'importe comment. C'est sur précision. parce que vous devez étudier le terrain, voir où vous allez installer tel ou tel équipement pour avoir le résultat attendu. Donc, on ne les installe pas seulement. Ce n'est pas partout où on peut y avoir. Dans un pays où il n'y a pas de soleil assez, les énergies solaires ne seront pas de grande utilité. Mais au Bénin, par exemple, nous avons vraiment du soleil. Donc, les énergies solaires sont très importantes. Donc, ça veut dire que si le Bénin devrait adopter, par exemple, une énergie renouvelable, qu'est-ce que vous vous conseillerez? L'énergie solaire fait partie des premières à laquelle il doit penser. Et en dehors de cela? Il y a beaucoup d'autres. Il y a les biomasques. Il y a... Oui? J'allais quand même dire que le Bénin rigorge de plusieurs ressources quand on parle d'énergie renouvelable. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ce qui est le plus connu, on parle de l'énergie solaire? Pourquoi? Oui, c'est simple parce que c'est l'énergie solaire qui est beaucoup plus développée à l'heure où nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est beaucoup plus facile son utilisation et son installation, c'est ça? Très bien. Donc, on y va plus facilement. Alors, M. Marius Kendi demandait comment est-ce que ça se faisait l'entretien et donc des installations qui se font et surtout, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences de ces installations-là sur notre santé? Parce qu'on sait que quand on est dans un rayonnement de certains matériels, quand même, on est exposé à ces rayonnements-là et qu'il faut s'en éloigner le plus possible. Bon, par rapport aux conséquences sur la santé, je pense que ce n'est pas assez. Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore trouvé que ça a assez de conséquences sur la santé. C'est vrai, je ne pourrais pas dire aussi qu'il n'y a pas de conséquences sur la santé, mais ce n'est pas assez. Et par rapport au mode d'entretien, je pense que les gens sont formés pour ça. Les soins qu'il faut porter à ces choses. Quand je prends, par exemple, les énergies solaires, les panneaux solaires, quand ils sont utilisés, il y a la poussière. Quand il y a assez de poussière sur les panneaux solaires, c'est difficile d'avoir le résultat qu'il faut. Parce que sur les panneaux solaires, il y a les capteurs qui sont là, qui captent la lumière du soleil pour pouvoir le transformer. S'il y a assez de poussière, ils ne pourront pas capter la qualité qu'ils vont capter. Donc, l'entretien, ça commence par là déjà. Et il y a beaucoup de choses qui s'ensuit. Alors, normalement, c'est dans quelle fréquence l'entretien? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, par exemple, si j'installe un matériel, je commence à l'utiliser aujourd'hui. L'entretien, je commence quand? Quand? C'est dans quelle fréquence? Est-ce que c'est deux fois par mois? Est-ce que c'est deux fois tous les six mois? Comment ça se fait? Ça dépend aussi du milieu dans lequel vous êtes. Je pense que je suis dans un milieu où il y a assez de poussière. Là, je peux le faire chaque mois. Parce que plus il y a de la poussière sur les trucs, plus le rendement est faible. donc ça dépend du milieu. Il y aura des milieux où il n'y a pas assez et des saisons aussi. Voilà. Vous avez parlé des conséquences qu'il n'y en a pas assez. Oui. Mais il y a quand même quelques... Est-ce que vous pouvez... Oui, j'ai déjà cité quelques... J'ai dit... Sur la santé? Bon, je ne pourrais pas donner des conséquences sur la santé. D'accord. Et déjà que nous savons tous que les énergies renouvelables luttent contre et l'effet du serre luttent contre et le dégagement des CO2 dans la nature et tout. C'est-à-dire que quand vous utilisez les énergies renouvelables, vous évitez, vous êtes évité de ces genres de trucs qui agissent sur la santé. Donc, je ne sais pas si on se comprend. D'accord. Je dis qu'à le Jopé, M. Eugène Ewayon demandait comment ça fonctionnait l'énergie éolienne. D'une manière très simple. Je dirais que dans le fonctionnement de l'énergie éolienne, on utilise un générateur qu'on appelle l'aérogénérateur. Et c'est ce générateur-là qui est mis en mouvement par le vent. Et c'est le mouvement du vent, c'est-à-dire le mouvement fait tourner ce générateur et c'est cela qui permet la production de l'énergie de façon simple. C'est très simple. Très bien. Bon, c'est vrai qu'il voulait aussi savoir en dehors du Bénin, dans les autres pays, si les populations dépendent forcément de l'énergie que leur octroie ou bien que leur cède l'État ou bien chacun peut installer son appareil chez lui. Bon, pour répondre à cette question, je dirais d'abord que c'est de la responsabilité de l'État de fournir sa population en énergie. Mais je ne pense pas que chez nous ici, c'est interdit à ce que les gens fournissent et les gens produisent eux-mêmes les énergies. Et je dirais qu'ailleurs, je n'ai pas encore eu la chance de voyager pour voir dans les autres pays comment ça se fait. Mais selon les informations et selon les trucs que nous avons reçus, c'est qu'ailleurs, il y a même des particuliers qui produisent de l'énergie jusqu'au point où ils vendent à l'État. Ils libèrent leur production à l'État. C'est-à-dire, ils en consomment et ça reste et ils donnent à l'État contre de l'argent. Donc, c'est permis ailleurs aussi que les gens produisent de l'énergie. Seulement que c'est réglementé. Il y a des conditions dans lesquelles vous allez le faire. Rien ne se fait dans le désordre. Bon, rien ne se fait dans le désordre mais chez nous ici, on observe quand même que chacun va comme il veut. Est-ce que c'est réellement la bonne formule? Oui, je pense que vous avez peut-être raison. Mais nous sommes au début et même l'État fait sa politique d'une manière pour pouvoir contrôler, pour pouvoir savoir quel plan utiliser pour que ça marche. Donc, aujourd'hui, dans les débuts, c'est toujours comme ça. On fait des expériences et c'est à base des expériences qu'on tire des conclusions pour savoir désormais selon telle ou telle démarche que nous allons évoluer. Donc, c'est normal qu'au début, ça soit ainsi. Très bien. Nous allons à présent suivre un autre intervenant sur la question des énergies renouvelables et on revient après. Une énergie est dite renouvelable lorsque sa consommation ne tarie pas la source. Le soleil est le bel exemple. Lorsque nous recevons du rayonnement soleil, nous avons des dispositifs pour absorber ce rayonnement soleil qui est transformé en électricité. Mais ce n'est pas pour autant que l'intensité du soleil diminue. Le type d'énergie renouvelable chez nous, c'est déjà le soleil, l'eau, c'est-à-dire le vent, la biomasse. La biomasse est une source d'énergie renouvelable. Nous avons aussi les énergies marines, c'est-à-dire les énergies aussi des différentes activités de la mer. la géothermie, c'est une énergie que vous n'achetez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est le dispositif pour convertir cette énergie en une énergie consommable, exploitable, en l'occurrence en électricité. On s'y intéresse aujourd'hui parce que de plus en plus, on se rend compte de l'intérêt ou des intérêts de ces sources. C'est les sources gratuites, c'est les sources dont l'utilisation n'a pas d'impact sur l'environnement. L'hydroélectricité, c'est-à-dire l'énergie fournie par l'écoulement de l'eau des fleuves, cette énergie vient de la SB2E. C'est une source renouvelable qui nous est livrée par la SB2E. Les énergies renouvelables ne sont pas en opposition à l'énergie qui nous vient de la SB2E. Au contraire, il faut continuer de travailler pour que l'énergie qui est distribuée par la SB2E soit essentiellement d'origine renouvelable et que petit à petit la SB2E s'éloigne des sources fossiles. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux aspects de l'énergie solaire. Il y a le solaire photovoltaïque qui est ce que nous connaissons habituellement avec les panneaux solaires qui sont salés dans les maisons. Mais il y a aussi et surtout en termes de rendement l'énergie solaire thermique qui a un meilleur rendement mais dont on ne parle pas souvent. Un exemple, c'est produire de l'eau chaude dans les maisons aujourd'hui à partir du soleil est possible chez nous. Alors, Josika Jokwe, il y a une sorte d'énergie solaire qui avait un meilleur rendement que l'autre. Voilà, et avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier le professeur le saluer parce que c'est mon ancien et tout à l'heure dans son intervention, le professeur parlait de l'énergie solaire thermique. Effectivement, oui, l'énergie solaire thermique a plus de rendement parce que ça permet de produire de l'électricité à grande échelle et ce qui lui donne plus de facilité à produire des trucs là, comment on l'appelle, le chauffage des maisons parce que sa température il produit jusqu'à 150 degrés. Bon, ça dépend de ce qu'on veut de lui mais ça a une grande capacité de production que le solaire photovoltaïque. D'accord. Et ce qu'on a généralement dans certaines maisons aujourd'hui, c'est lequel? C'est le solaire photovoltaïque avec les panneaux. C'est le solaire photovoltaïque. D'accord. Parce que c'est un peu moins coûteux. Bon, oui, je dirais. Les panneaux sont accessibles à tout le monde. Mais de l'autre côté, ça n'existe encore plus de moyens. Voilà. Très bien. Alors, moi je voudrais quand même bien comprendre. C'est vrai qu'on a parlé de coûts étant donné que les dépenses à faire pour installer une énergie renouvelable, du coup, c'est assez élevé quand même. Mais sur le long terme, on a un retour sur investissement. Est-ce que c'est le seul facteur pour lequel on devrait aller vers l'énergie, les énergies renouvelables? Non, ce n'est pas le seul facteur. Aller vers les énergies renouvelables, vous allez réduire les dépenses en matière de... Vous allez économiser, j'allais dire. Et en dehors de ça, sur le plan environnemental, les énergies renouvelables ne sont pas polluantes ou non, peu, très peu polluantes. Les énergies renouvelables permettent d'éviter la propagation des gaz comme le CO2 et luttent contre les gaz à effet de serre. Donc, quelques-uns des conséquences et des choses dont les énergies renouvelables nous évitent. Voilà. Très bien. Donc, ce n'est pas seulement le coût. Mais aussi l'environnement. L'environnement. Mais justement, est-ce que c'est aussi à cause du coût qu'elles ne sont pas utilisées pour vous? Pourquoi est-ce que on est beaucoup plus aujourd'hui qu'on peut, à part peut-être quelques personnes disons qui vont vers le solaire, on est encore dans le conventionnel? Bon, je ne dirais pas que c'est seulement le coût. Mais je pourrais dire aussi que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas encore comment ça marche, comment ça fonctionne. Et les gens ne comprennent pas aussi. Parce que parlant des coûts, c'est quand les gens se fichent seulement sur ce qu'ils vont dépenser aujourd'hui qu'ils voient que c'est très coûteux. mais quand ils vont faire le bilan sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, ils verront qu'en réalité ce n'est rien. Voilà, donc je ne dirais pas que c'est à cause du coût mais je dirais que c'est parce que les gens n'ont pas compris. Donc, il y a manque d'informations à ce niveau-là. Pourtant, il y a une école sur le campus qui forme les jeunes. Oui, ce n'est pas seulement une école. L'énergie renouvelable, il y a ça à la face et également à l'époque, il y a les énergies renouvelables. En dehors du campus d'Aboume et Caraville, je pense qu'il y a d'autres endroits où ça existe encore. Donc, ça prend. D'ici là, les gens vont comprendre l'importance dans l'utilisation des énergies renouvelables. Très bien. Je veux quand même savoir est-ce qu'il y a des zones où on peut installer qui sont favorables pour recevoir l'installation des énergies renouvelables. Je peux vous lever par exemple à Cotonou, les 5 que vous avez eu à Cité, on peut l'installer partout ou est-ce qu'il y a des zones comme ça? Merci, madame. Et votre question, c'est oui, il y a des zones pour ça. Il y a des zones pour ça. Selon votre milieu, il y a des énergies renouvelables adaptées, adéquates. Quand je parle de zones, c'est par rapport à la production et à la rentabilité, ce que vous allez dépenser, ce que vous allez obtenir. Quand je prends un milieu où il y a du soleil en plein temps et vous mettez où le vent n'est pas assez fort, n'est pas assez important et vous mettez l'énergie éolienne, je pense que c'est du gâchis. Au lieu d'invertir dans l'énergie éolienne, si vous développez l'énergie solaire, je pense que ça serait plus rentable et vous allez trouver vraiment ce que vous avez besoin. D'accord. Maintenant, l'énergie biomasse, on a parlé de tout ça. Par exemple, quand je prends l'énergie biomasse, dans quelle zone est-ce qu'on peut faire l'installation? Je pense que parlant d'énergie biomasse, c'est partout. Parce que c'est l'énergie qui provient de l'utilisation, qui utilise les déchets, les bois et autres. Est-ce que quand on parle de déchets, on parle également des, disons, les, comment est-ce que je vais appeler ça? Tout ce qui est déchets qu'on a dans nos maisons ou bien autre type de déchets? tout ce qui est déchets qu'on a dans nos maisons. Tout ce qui est déchets. Cela peut suffire? En quel sens? Est-ce que ce que moi, je produis comme déchets, seul peut suffire? Non. Cela dépend. Selon la quantité de déchets que vous avez, c'est selon la quantité que vous aurez les énergies. Donc, cela dépend de ce que vous avez, ce que vous voulez produire. Et ce n'est pas seulement ce que vous avez chez vous que vous allez utiliser. Vous pouvez en chercher. Parce que quand on parle de déchets, ce n'est pas seulement les déchets ménagers. Ce n'est pas seulement les déchets ménagers. Donc, il y aura forcément des zones ou des villes ou des bénins qu'on peut choisir ou des habitants de cette zone peuvent choisir peut-être installer l'énergie et la biomasse. Je ne dirais pas non. Mais ce que je voudrais vous dire, d'abord, avant de choisir la zone, il faut avoir les moyens d'y faire face. Donc, c'est les moyens qui définissent d'abord. Si j'ai les moyens de le faire et je suis dans telle zone, je ne veux pas me déplacer pour dire que je vais dans telle zone pour pouvoir bénéficier de ça. Donc, partout où vous êtes, vous pouvez produire. Mais ceux qui veulent consommer, polluent, je pense que ce n'est pas assez de moyens. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'assez de choses pour pouvoir le faire. C'est quand la production, elle est importante, qu'il faut assez de moyens et assez de trucs, comment je dirais-je, des matières premières. J'ai quand même envie de savoir, quand on parle de biomasse, comment est-ce que ça se fait? Parce qu'on parle des déchets. Comment est-ce que ça se fait? L'installation, bien sûr. peut-être nous clarifier. à ce niveau, je dirais que, d'abord, dans l'introduction, j'avais cité les différents types de, quand on parle de biomasse, les différents niveaux qu'on peut y aller. il y a pour les bois, il y a, comment je dirais, les déchets, et, j'avais cité trois tout à l'heure. Bon, chacun avec la manière dans le fond. Quand je prends les bois, les bois, nous utilisons depuis des années des bois pour faire le feu. ça produit d'assez de chaleur. C'est cette chaleur-là qui est utilisée pour produire de l'énergie. Donc, ça dépend du type choisi et son mode de fonctionnement. Très bien. Mais le bois, bon, déjà, quand on parle de déforestation, est-ce qu'il faut insister sur le bois? Parce que là, il ne faut pas encore créer un autre souci. Oui, vous parlez de déforestation, mais, chaque fois qu'on coupe un bois, il y en a d'autres qui en poussent. Ah, pas forcément, non, il faut d'avoir planté avant que ça le pousse. Ça ne dépend pas, ça ne dépend, non, bon, de façon naturelle, ça ne dépend pas de, comment on appelle, si vous coupez les bois, je n'encourage pas le déforestation. Oui, je le refuse pas, mais, quand on coupe, il n'y a pas un autre systématiquement là qui pousse, il faut planter, sinon, il ne paraît pas de déforestation, je ne pense pas. Bon, je vous accorde la raison, mais, très bien, mais, ça peut aller. Alors, très bien, parlant de, de l'énergie hydraulique, on a dit que c'est l'eau, est-ce que, c'est, disons, l'eau à la maison ou bien, l'eau à la plage, la mer? Au niveau de la mer, on parle de marine. D'accord. Oui, c'est, c'est l'eau, dans les courants d'eau et là, c'est, on utilise beaucoup plus les turbines et ces turbines seront la capacité de ce qu'on veut pour les moyens, déjà, à paris de 10 mégawatts, ils produisent, les turbines produisent de l'électricité à paris de 10 mégawatts et autres. Il y en a qui, bon, c'est des multiplicateurs, ça dépend de la quantité que vous voulez produire. Donc, au niveau de l'énergie hydroélectrique, on utilise les turbines et l'eau, ce n'est pas l'eau qui est cool et, comment on appelle, l'eau qui est tranquille, non, c'est au niveau des courants d'eau, là où la pression de l'eau, elle est forte. ce n'est pas chez nous, à la maison, encore, qu'on va le faire. Non, ce n'est pas ça. C'est là où il y a la pression d'eau parce que c'est la pression qui permet de tourner les turbines, les turbines pour pouvoir produire de l'électricité. Donc, pour ce type d'énergie, il faut nécessairement, donc, disons, l'installation, une adoption par l'État, en réalité, pour mettre en place tout ce qu'il faut. Bon, pas forcément l'État. Il peut y avoir des particuliers. Si une zone dispose de... une zone dispose de ces... une zone remplie de ces conditions-là, il y a un particulier qui a ses moyens de le faire. Il peut y faire face selon la politique de l'État. Voilà. Très bien. Géothermique, à présent, on a dit que c'est la chaleur du sous-sol. Oui. Comment est-ce que ça se passe? On va, disons, creuser pour avoir la chaleur du sous-sol, c'est ça? Non. Vous savez que nous avions... Nous sommes au Bénin, il y a assez de soleil. Et les soleils, je dis les soleils, ce soleil, il a frappé directement la terre. et la terre emmagasine la chaleur. Et c'est cette chaleur-là qui est utilisée par des méthodes mécaniques pour pouvoir les utiliser. Je n'ai pas très bien compris toujours. Vous savez que depuis qu'on est là, tout ce qu'on dit, on se base sur des phénomènes donnés. Quand nous prenons, par exemple, l'énergie solaire, ce n'est pas que le soleil est utilisé directement. Non. Il y a des... Quand je prends l'énergie solaire, il y a des... des cellules. Quand je prends l'énergie solaire photovoltaïque, il y a des cellules qui captent la lumière du soleil et c'est cette lumière-là captée qui permet de mettre en mouvement les électrons qui se situent au niveau des cellules. Et c'est le déploiement de ces élections qui permet de produire le courant. Et enfin, on obtient ce que nous avons comme électricité que nous utilisons. C'est le même système. De l'autre côté aussi, également, la terre emmagazine des chaleurs. Vous voyez, parfois, quand il pleut, par exemple, il y a tellement de la chaleur. Ces chaleurs sont emmagazinées sous le sol. Donc, l'énergie géo et thermique permet d'exploiter cette énergie-là et cette chaleur emmagazinée sous le soleil par des méthodes mécaniques pour pouvoir les utiliser sous forme d'énergie. Très bien. Bon, l'essentiel, c'est que les citateurs puissent comprendre. Maintenant, est-ce que c'est facile d'utilisation aussi, un peu comme le solaire, peut-être l'éolienne aussi, que les gens essaient de... Si les énergies, ce type d'énergie ne sont pas beaucoup plus développées au Bénin, c'est parce que ce n'est pas très facile de les utiliser comme le soleil. Donc, pour répondre à votre question, actuellement, là où nous sommes au Bénin, ce n'est pas assez... Ce n'est pas aisant de les utiliser. Et pourquoi? Parce qu'on ne dispose pas de quoi? Les équipements. Et nous n'avons pas une bonne industrie pour pouvoir aller dans ces... pour pouvoir développer vraiment ces énergies actuellement. Très bien. Alors, est-ce que dans l'élément qui était passé, il y a une jeune dame qui disait qu'elle n'en avait pas chez elle? Moi, je voudrais vous poser la question, vous en tant qu'expert, est-ce que chez vous, vous avez une énergie renouvelable que vous utilisez? Merci, madame. Et tout à l'heure, vous avez dit expert. Oui. Bon, je suis technicien en énergie renouvelable. Je ne suis pas encore expert dans la matière. Mais parlant de est-ce que j'ai de l'énergie renouvelable chez moi? Non. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas stable. Donc, ça, je ne suis pas stable, je ne peux pas me transporter les énergies renouvelables partout où je vais. Non. Donc, aujourd'hui, moi, je n'utilise pas l'énergie renouvelable parce que je ne suis pas stable. Vous avez l'intention? Est-ce qu'il a quand même l'intention de le faire? Oui, c'est normal. Je ne peux pas ne pas faire la probation. Je suis dans le domaine, donc je dois pouvoir l'utiliser. Je dois pouvoir l'utiliser. Parce que moi, je comprends bien que c'est très moins coûté pour moi si j'utilise. Très bien. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans, disons, l'énergie conventionnelle, on l'a dit. Mais est-ce qu'on sera obligé d'y aller, finalement, à l'énergie renouvelable? Je pense que personne ne fonce personne à faire quelque chose. Mais d'ici là, il y a des facteurs qui peuvent nous contraindre à y aller. Quand je prends l'énergie conventionnelle, ça provient pour la plupart des... Bon, je vais citer, quand je prends par exemple le pétrole et les gaz naturels et autres, d'ici là, nous serons en manquant. Parce que la quantité qu'il y était il y a 100 ans, ce n'est pas cette quantité-là qui est encore dans le sous-sol. Mais c'est vrai que pendant des millions d'années après, ces gaz naturels et comment dirais-je, ces pétroles peuvent revenir, mais ça prend assez du temps. C'est pourquoi on dit que ces énergies ne sont pas renouvelables. Les pétroles, les endroits où nous sommes en train d'extraire les pétroles, les gaz et autres aujourd'hui, demain, on pourrait les retrouver encore. Mais après des centaines de millions d'années, vous comprenez, le temps que ça met est assez beaucoup. Voilà. Très bien. Alors, pour vous pousser, moi, je voudrais quand même demander, après toutes ces explications, vous vous êtes porté sur laquelle des énergies renouvelables? C'est la cible au Bénin, le soleil. Voilà. Je n'ai pas dit ça? Non. Bon. Vous n'avez pas dit ça, mais c'est ça qui est plus développé. plus développé, plus facile à obtenir. Donc, je parle de celles accessibles parce que c'est ça que tout le monde utilise et ça dépense, vous dépensez moins par rapport aux autres. Les autres, c'est quand vous avez les moyens et vous vous sentez vraiment stable, vous savez que vous pouvez faire face aux dépenses. Alors, je préfère le soleil. Alors, vous avez dit tout de suite si je n'ai pas dit ça, quelle nuance vous voulez faire, en fait? Parce que, est-ce que ce n'est pas, réellement, ce qui est plus facile à faire au Bénin? Oui, bon, quand elle a parlé, je comprenais que elle disait que c'est l'énergie solaire, seule, uniquement, voilà. mais tous les types d'énergie que nous avions citées ici existent au Bénin et les gens les consomment. J'ai quand même une question que je me veux vous poser. Quand on parle des énergies renouvelables, il y a que, hier, le coordonnateur de la FAS disait que les énergies renouvelables ne sont pas en concurrence avec la SB2E. Oui, qu'est-ce que vous mettez dans la compréhension? Parce que, oui, j'ai cherché à savoir si, d'ici quelques temps, quelques années, est-ce qu'on sera obligé d'aller vers les énergies renouvelables? à partir des réponses qu'ont donné peut-être quelques étudiants et il a dit que, il en va tout de suite dire que les énergies renouvelables ne sont pas en concurrence avec la SB2E parce qu'il y a l'une de ces énergies qui est peut-être en accord avec la SB2E. Quand on parle de l'énergie, je pense, l'hydroélectricité. Voilà. absolument, c'est vrai. Alors, pour répondre à votre question, je dirais exactement la même chose que les énergies renouvelables ne sont pas en concurrence mais les énergies renouvelables renforcent parfois l'énergie fournie par la société de l'ASB2E. Oui, voilà. Parce que, même quand le solaire produit, s'il y a des particuliers qui produisent assez et qui ne peuvent pas consommer, ils peuvent les vendre à la SB2E, à la société et là, ils vont utiliser comme ils l'utilisaient. Je ne sais pas si on se comprend. Il n'y a pas de concurrence mais ça serait de complémentarité. Super. Parce que nous avons besoin d'énergie. Les deux vont nous permettre d'en avoir assez. Mais est-ce que, vous avez parlé de complémentarité. Oui. Aller vers les énergies renouvelables pour peut-être accepter cette complémentarité-là, à quel est mieux? Vous êtes d'accord avec moi que tout le monde n'a pas les moyens pour y faire face. Donc ces personnes doivent forcément utiliser d'énergie conventionnelle. D'accord. Donc complémentarité. Donc c'est la complémentarité dont je parle. Alors, déjà, je dis qu'elle est occupée, vous avez des compléments à faire sur l'énergie concernant la biomasse. Bon, si je veux faire des compléments concernant l'énergie biomasse, je dirais simplement que l'énergie biomasse est produite par les bois, les industries, les déchets des industries qui utilisent les bois et les déchets végétaux. Voilà. C'est différents types de trucs-là, de matières qui permettent la production de biomasse. Très bien. Alors, je voudrais quand même savoir est-ce que pour, étant donné que nous sommes dans un pays où il faut quand même atteindre un certain nombre d'objectifs en matière environnement, déjà la pollution ou encore, il y a les différentes formes de pollution et autre chose, la déforestation, on en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que finalement, il faut, disons, sensibiliser et travailler à l'adoption des énergies renouvelables? Justement, en utilisant les énergies renouvelables, nous évitons de polluer l'environnement, nous évitons de créer beaucoup de, comment on appelle, de, d'utiliser des ressources qui pourront endommager. Quand je prends, par exemple, les énergies nucléaires, au niveau des énergies nucléaires, il y a des éléments radioactifs qui entrent en jeu. Ces éléments radioactifs, et actifs, je dirais, ont des conséquences très néfastes sur la santé humaine. Je prends, par exemple, l'utilisation de l'uranium, je prends, par exemple, l'utilisation des bombes. Dans les pays où les gens ont utilisé des bombes, il y a des éléments radioactifs dans ces bombes-là. Et vous voyez, il y a des enfants qui naissent sans nez, sans oreille, sans ci, sans ça. ça crée des malformations au niveau de l'être humain. Donc, les éléments radioactifs sont très dangereux pour la santé. Alors, nous pouvons les éviter en utilisant des énergies renouvelables. Justement, quand vous parlez des autres types d'énergie nucléaire, par exemple, nous, nous sommes, en Afrique, c'est vrai, ces types d'énergie qui ne sont pas renouvelables pour des pays développés sont encore très, très utilisés. comme encore l'énergie nucléaire qui sont en train d'être développées dans certains pays. Pour vous, pourquoi cela fait ainsi ? Alors que, bien sûr, ils sont informés que les énergies renouvelables apportent moins de problèmes. Voilà. Et les gens ont besoin de l'énergie aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies nucléaires, par exemple, dont nous disposons aujourd'hui, d'ici 20 ans, la quantité ne serait plus la même. Ça diminue et ça ne revient pas. Ou bien, ça prend des millions d'années avant qu'on ait encore cette quantité à utiliser. Cela voudrait dire quoi ? Qu'on le veille ou non, en utilisant ces énergies nucléaires, un jour viendra où la Terre toute entière ne disposera plus de l'énergie nucléaire. Dans ce moment-là, comment ces industries ou bien ces pays-là vont utiliser de l'énergie. Eux-mêmes sont conscients et en le faisant, ils pensent déjà comment faire pour investir dans les énergies renouvelables, pour développer la capacité de production des énergies renouvelables. C'est parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Alors nous sommes pour produire assez avec les énergies renouvelables. ça a un coût très élevé. Donc, avec les richesses, parce qu'il y a ce que les énergies renouvelables n'est pas ça que c'est pas à ce niveau-là qu'on est aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on évolue dans les recherches, au fur et à mesure, la capacité de production augmente. Voilà ce que je pourrais dire. Quand on prend l'énergie soleil, par exemple, combien est-ce qu'il faut dépenser ? Non, personne ne peut rester dans... Ah, promasif. vous n'allez pas le dire que c'est fait comme ça. je ne peux pas le dire approximativement et approximativement et approximativement parce que, comment on appelle, pour utiliser de l'énergie soleil avec une bonne capacité, il faut savoir d'abord les charges. Parlant des charges, c'est-à-dire quelles sont les choses que vous voulez utiliser, quels sont les appareils que je vais utiliser. Je dois savoir toutes les puissances de ces appareils et c'est en fonction de ça que je vais définir les types et la quantité de panneaux que vous pouvez utiliser pour pouvoir rendre la tâche facile. Ça ne sert à rien d'utiliser d'énergie et que demain, vous allez vous confronter encore au même système de coupure ou bien de baisse et autre. Quand l'étude n'est pas bien faite, ça ne donne pas un bon rendement. Et comme ça, vous allez dire non que les élèves roulants ne sont pas bien. ce n'est pas bien qu'un technicien ou bien une personne qui est dans le domaine reste dans ses quatre coins pour dire non et pour tes jours vous non. Avec 50, mais ça peut aller. C'est vrai que j'allais demander pour quelqu'un qui a une usine parce que de plus en plus on a des béninois, des entrepreneurs qui ont de petites entreprises qui s'installent avec un certain nombre de matériels. ça peut être pour produire telle ou telle autre chose. Moi, je voulais quand même vous demander laquelle peut-être de ces énergies serait plus appropriée quand on a une petite usine. Bon, que ça soit une usine et que ça soit petite ou grande, ça dépend du besoin que vous avez en énergie et quel type d'énergie que vous avez besoin. Celui qui a, par exemple, les fours. Si je veux le conseiller, c'est l'énergie thermique parce que ça permet de produire de la chaleur à grande température. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est le besoin et comment on appelle la production est en fonction de ce que vous avez besoin. J'ai besoin de telle chose, il faut telle et telle chose. Mais si vous ne savez pas les besoins, vous ne pouvez pas rester là et dire bon, c'est telle chose. Voilà. Identifier le besoin de clients, qui vient de l'accueillante d'abord. D'abord. Nous allons à présent installer Nafisatou Hassani qui a reçu assez de messages sur la thématique. Bonjour, Nafisatou. Bonjour, Brunel. Amis téléspectateurs, bonjour. On démarre avec le premier message reçu ce matin. Si l'on prend un peu de recul sur l'état environnemental de notre planète, une évidence apparaît rapidement. La majorité des problèmes écologiques mondiaux sont en fait des problèmes énergétiques. D'abord, la plupart des énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien, l'éolienne plutôt, ou même les énergies marines, produisent une seule énergie, l'électricité. Or, l'électricité n'est pas la seule énergie que nos sociétés utilisent. En France, par exemple, l'électricité ne représente que 20% de l'énergie totale que nous consommons. En plus de l'électricité, nous utilisons beaucoup d'autres choses comme le pétrole, mais aussi d'autres sources d'énergie comme le gaz ou le charbon. Le message nous vient de Justin Devon. Monsieur Jessica, votre réaction sur ce message-là? D'accord. Ma réaction, je pense qu'elle est simple. Et parlant de... Nous, nous sommes installés aujourd'hui pour parler des énergies renouvelables. Et les autres énergies citées ne sont pas des énergies renouvelables, sont des énergies non renouvelables. Pétrole, gaz naturel et le charbon sont des énergies renouvelables. C'est pourquoi nous n'avons pas abordé tout ça. Absolument, c'est vrai. Et même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus utilisé, chez nous, on a le gaz, chez nous, on utilise encore le pétrole et autres. Ce sont des énergies qui sont portées à disparaître. Voilà, c'est ça. Nous allons poursuivre avec Osnel. Je pense que face aux affres des changements climatiques et pour la survie de notre planète, c'est la meilleure option. Il faut impérativement les adopter. D'abord, elles sont plus économiques. Ensuite, elles protègent notre environnement. Et enfin, elles nous font participer à la lutte contre les changements climatiques. Absolument, c'est ce que... Je suis d'accord avec ça par exemple. Merci. Alors, un instant, il y a dans le premier message quand même qui disait que nos problèmes environnementaux aujourd'hui, ou plutôt les problèmes écologiques mondiaux sont en fait des problèmes énergétiques. Les problèmes écologiques mondiaux, la majorité des problèmes écologiques mondiaux sont des problèmes énergétiques. C'est pour éviter ces problèmes que nous avons conseillé les énergies renouvelables. C'est vrai. Parce que quand il y a des types d'énergie quand nous les produisons, nous libérons par exemple les gaz à effet de serre dans la nature. Nous libérons les CO2 dans la nature. Et tout cela contribue à la destruction et... comment on appelle ? Du climat. Très bien. Nous allons poursuivre avec Emmanuel. Je pense que oui, nous devons adopter ces énergies renouvelables. Ces énergies sont indispensables à l'homme comme l'eau. C'est plus avantageux que celle de la SBE car par le biais du vent, du soleil, de la chaleur, on peut avoir de l'énergie chez nous. Bon. Plus avantageux, encore qu'on a dit qu'ils ne sont pas en concurrence. Voilà. Oui, allez-y. Oui, ils ne sont pas en concurrence mais la personne parle en fonction de ses moyens. Ça semble à une comparaison mais en réalité ce n'est pas une comparaison puisque il est en train de dire selon lui ses moyens il pense que il y a le soleil en plein temps, il y a le vent. Donc ça serait idéal. L'idéal pour lui serait d'entrer dans ce domaine-là pour pouvoir économiser sur des années. Nous allons poursuivre avec Arisu. Les énergies renouvelables offrent à la fois un grand potentiel du rendement et de la puissance autour de notre planète. Le développement de la production et de la consommation d'énergie renouvelable est essentiel pour l'avenir de la planète mais c'est aussi un moyen pour faire des économies d'énergie et d'argent donc en conclusion on doit l'adopter. Ah oui, en conclusion on doit l'adopter. D'accord. Est-ce que c'est qu'on doit ? Bon, c'est une question de volonté mais d'ici là parfois on serait contraint parce que si d'autres types d'énergie n'existent plus et que c'est seulement les énergies renouvelables nous allons faire comment ? On n'a plus le choix. Contre notre volonté nous allons l'adopter. En ce moment-là peut-être qu'on aura déjà des matériels qu'il faut parce que là une personne ne peut pas se lever par exemple et injecter tout son argent qu'il a peut-être. Ce n'est pas dit que c'est forcément les particuliers qui vont le faire. L'État même peut développer le secteur. C'est ce que je dis. L'État même peut décider de produire des énergies renouvelables et vendre ça aux populations. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ce n'est pas forcément les particuliers. Justement, est-ce que ce n'est pas ce qui est peut-être plus souhaité ? Oui, c'est ce qui est plus souhaité. C'est ce qui est plus souhaité. En ce qui concerne les énergies renouvelables, ce qui arrangerait beaucoup plus les ménages, c'est le mix énergétique, c'est-à-dire associer le renouvelable au conventionnel. C'est beaucoup plus rentable. En ce qui concerne la biomasse, elle serait beaucoup plus utile dans les zones agricoles et à forte potentialité de production animale. Il faut appréhender la notion des énergies renouvelables, leurs utilités et leur rentabilité selon les besoins. Si dans les zones rurales, c'est plus rentable et efficace, quand elles sont utilisées seules, c'est parce que ces populations n'ont pas un grand besoin de consommation en termes de puissance. Par contre, dans les villes où ils ont un fort besoin en puissance, il vaut mieux les associer au conventionnel pour une bonne rentabilité. Le message nous vient de TRG. TRG, on voudrait bien connaître des ombres et l'eau. D'accord, très bien. Alors, plusieurs aspects dans ce message-là. Il préfère qu'on associe les deux. Il ne faut pas juste adopter l'énergie renouvelable et laisser ce qu'on utilise actuellement parce que ça sera une pète. Il faut mettre les deux ensemble pour avoir un bon résultat. Oui, il a parfaitement raison. Serons le besoin et dans l'installation, par exemple, je suppose, dans l'espace, je suppose que c'est ici et il y a des trucs comme la lumière et autres, on peut les mettre sur le renouvelable et l'autre, on sait que spécifiquement, c'est tel appareil qui veut consommer et l'énergie conventionnelle. Et comme ça, vous suivez de près. Parfois, quand la consommation est de trop sur le conventionnel, le coût est élevé et il y a des appareils ou bien des installations qui ne font pas beaucoup et plus appel à l'énergie. Ces installations-là, on peut les utiliser sur le renouvelable et ce qui a besoin de plus d'énergie, l'utiliser avec le conventionnel. Très bien. Oui, on continue. Il y a Yannick qui nous dit que si le gouvernement est prêt à plus d'amélioration et à la commercialisation de la bonne qualité. Sinon, la plupart, c'est que des contrefaçons qui ne tâtent pas à gâter. Je préfère ça si seulement on parle de la bonne qualité. Ah, d'accord. Peut-être qu'il a fait l'expérience et que justement, les matériels qui sont installés ne durent pas. Au début de notre émission, j'ai parlé de la politique de l'État dans le domaine. C'est vrai, si nous voulons véritablement développer ou bien évoluer avec les énergies de l'État il faudrait que l'État lui-même recadre le secteur et donne des directives sur lesquelles nous devons marcher sur le secteur et veille à ce que les matériaux qui vont entrer dans le pays en matière de l'État soit des matériaux de bonne qualité. Donc, en fait, ce n'est pas la faute de celui qui a installé. Non, je n'ai pas dit ça parce que je ne sais pas de quoi ça est-il. Mais, pour la plupart du temps, ce n'est pas forcément la faute de celui qui a installé, mais aussi la faute des matériaux utilisés. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de savoir que tel matériel n'est pas... Ceux qui sont dans le domaine de bonne qualité et justement, donc ça veut dire que ça revient quand même un peu. Ok, très bien. Excusez-moi, madame. Je suppose que vous, vous avez besoin d'installer ça chez vous. Et nous sommes partis ensemble. Vous avez vu. Ceux-ci, par exemple, on dit, bon, c'est 10 000 francs. Ceux-ci, on dit, c'est 25 000 francs. Vous, vous avez préféré quoi? Ah non, si j'avais moins. À ce temps-ci, même si celui que vous avez accompagné vous donne des conseils, vous n'allez pas l'écouter. Chez moi, chez nous, au Bénin, souvent, on regarde le cours. On fait la comparaison au niveau des prix et on choisit ce qui est moins coûté. Pas tout le monde. C'est la majorité. C'est, c'est, bon, je ne suis pas les béninois que nous sommes, mais notre mentalité, c'est comme ça, ça fonctionne. C'est comme ça, on regarde les coûts. Je pense que celui qui achète quand même un matériel de 10 000 francs s'attend à ce que ça se gâte plus vite que quelqu'un qui achète un matériel de 10 000 francs et donc ne va pas se plaindre. Est-ce que vous savez que c'est ceux-là qui sont les premiers clients? Bon, peut-être aussi que vous avez fait votre expérience. Oui, on poursuit. Il y a Gloria Bonon. Bonjour, la chaise de l'excellence. Je voudrais juste dire que si tout le monde pouvait adopter les énergies renouvelables, la planète s'en porterait nettement mieux. Mais est-ce que cela est vraiment faisable? Est-ce que c'est possible à pratiquer avec les industries du monde qui ont besoin d'énormément d'énergie pour fonctionner? Cela est bien possible. Et tout à l'heure, quand on parlait au niveau des énergies solaires, nous avions fait la différence entre les deux types d'énergie qu'on peut trouver. Nous avions parlé de l'énergie solaire photovoltaïque et de l'énergie solaire thermique. Nous avions dit que l'énergie et le professeur et le professeur on nous voit Basile a mis la sens sur ça. Que les énergies thermiques produisent beaucoup plus d'énergie à grande échelle. et fournissent beaucoup de la chaleur. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, les industries, c'est beaucoup, c'est chose qui utilise beaucoup d'énergie ou bien beaucoup de chaleur. Quand vous avez besoin de ça et que c'est dans ce domaine que vous voulez, vous utilisez les énergies thermiques et ça peut y aller. Et au fur et à mesure que nous évoluons, au fur et à mesure le domaine est amélioré et d'autres matières viennent pour renforcer ceux qui hésitent déjà. Donc, ça n'est pas comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore les meilleures notions sur les thèmes de l'énergie renouvelable. Au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure il y a de l'amélioration dans le domaine. Voilà. Et vous pensez qu'ici au Bénin, il y a des personnes qualifiées pour pouvoir prendre soin de ces différents matériels et aussi pour donner des conseils à la population comment il faut l'utiliser, comment s'en servir et tout. Chers journalistes, je vais vous dire que le Bénin regorge d'assez de talent dans le domaine. Je profite de l'occasion pour saluer mon cher professeur Thierry qui est aujourd'hui au Maroc. Son élève d'alors lui dit un bonjour. Merci. On poursuit donc qu'elle a fait ça. Je pense que c'est bien et moins cher mais en même temps ce n'est pas encore vraiment au point au Bénin. Des panneaux solaires qui ont des durées de vie très courtes et c'est d'ailleurs la seule vraie énergie renouvelable exploitée chez nous. Quand ce sera le cas, on pourra tous l'adopter. Hamza. Hamza donc qui revient sur la qualité des panneaux que nous avons à disposition sur notre territoire. Oui. Ce que moi j'aimerais ajouter à son message, c'est de mettre dans la tête des Béninois que nous sommes que les meilleures qualités existent bien au Bénin. Il y a des entreprises, il y a des endroits où il y a des meilleures qualités. De la même manière, il y a aussi les mauvaises qualités. Donc tout existe mais ça a un coût, la qualité a un coût. Je vous remercie. Le tout dernier message, bonjour le plateau. En ce qui concerne les énergies renouvelables, moi je suis entièrement d'accord pour qu'on l'adopte car c'est la meilleure solution pour que nous ayons vraiment la réduction des gaz à effet de serre qui agissent plutôt sur la couche d'ozone afin qu'on assiste plus au changement climatique. Merci et bonne journée. Anif Olatouji. Le changement climatique, d'ailleurs on en a parlé un peu plus tôt. Leurs conséquences sur les énergies renouvelables et leurs conséquences quand on compare avec les énergies fossiles dont on dispose aujourd'hui, il n'y a pas une comparaison à faire en réalité en matière de conséquences. Mais si nous disons déjà qu'il y en a qui ont assez de conséquences et d'autres qui ont très peu sinon pratiquement pas. Je pense que c'est il y a une comparaison. Ou bien ? Oui, ce que je dis c'est palpable quoi. Donc on n'a pas à réfléchir longtemps. Oui, les énergies renouvelables ne polluent pas l'environnement par exemple. Au moment où les énergies conventionnelles ou au moment où l'énergie conventionnelle pollue l'environnement. Les énergies renouvelables ne libèrent pas des COD ou sinon libèrent très peu. Ne favorisent pas les gaz à effet de serre. Mais par contre de l'autre côté ça permet de les produits. Vous voyez c'est déjà une comparaison une petite comparaison pour faire la différence entre les deux. Oui, mais je veux quand même me demander quand on parle de COD de quoi ? Oui, oui. Aller vers les énergies renouvelables quand on parle de COD tout de suite quand vous installez vous parvenez à installer peut-être l'une chez vous est-ce que l'entretien de ces matériels que vous avez installés pour pouvoir bénéficier de l'énergie renouvelable est-ce que quand on compare peut-être le coût de l'entretien vous avez dit tout à l'heure quand vous êtes dans une zone où il y a assez de poussière il va falloir peut-être faire l'entretien une fois le mois si c'est comme ça si quelqu'un qui vient pour faire l'entretien prend peut-être 10 000 ou 15 000 francs le mois est-ce que là ce n'est pas cher ? Est-ce qu'il ne faut pas préférer le conventionnel ? Je pense que vous avez raison de poser la question mais le coût de l'entretien non le coût n'est pas aussi élevé et ça ne peut pas endommager bon ça ne peut pas défavoriser celui qui a installé l'installation ce que je n'avais pas dit je voulais compléter tout à l'heure dans l'une de mes interventions j'avais dit qu'il faut faire le bilan des besoins sinon des charges parfois il y a des des personnes qui demandent et vous faites vous pouvez tout faire avec eux ils savent que voilà avec telle puissance que j'ai avec telle capacité de position que j'ai les appareils que je vais utiliser seront de telle capacité de façon générale mais après que une semaine deux semaines un mois trois mois le monsieur va équiper encore peut-être le double d'équipement qu'il avait et il ne commence pas à l'utiliser si ça ne commence pas à avoir de problème il va t'appeler mes messieurs donc parfois nous chez nous au Bénin il y a cette culture que nous devons aussi compier c'est-à-dire être honnête dans ce que nous faisons être franc pour ne pas en créer de soucis à nous-mêmes voilà l'aspect que je veux aborder aussi donc en fait les matériels sur lesquels on avait installé au début c'est que si on complète d'autres matériels au fur et à mesure pas exactement ça et une capacité donnée et ne pas les utiliser tous au début mais il sait que j'ai une capacité et j'ai telle capacité de consommation si tant que cette capacité de consommation n'est pas encore atteinte il peut en ajouter jusqu'à atteindre mais ce que je je reproche ici c'est quand les gens finissent d'atteindre cette capacité et qu'ils en doublent ou bien trippent parfois et ça crée des dommages c'est ça je parle alors c'est en fonction de la capacité en fonction de vos matériels oui en fonction de la capacité de production que vous utilisez le moment au niveau de la dynamique c'est la capacité que vous voulez consommer que vous déterminez d'abord c'est ça que nous appelons le besoin ou bien la charge ici c'est ce que vous voulez consommer vous devez connaître ce que vous voulez consommer ça peut savoir connaître ce que vous voulez consommer que vous allez définir maintenant ce que vous allez produire la qualité des matériels qu'il faut acheter alors oui bon oui voilà la capacité c'est ça la capacité surtout très alors Nafisat vous moi je trouve que malgré tout ce qu'on vient de dire on ne peut pas être à 100% être bon avoir tout le monde avoir de l'énergie renouvelable ce n'est pas possible moi je pense que mélange ferait l'affaire si on s'en servit tout le monde et ça comme pour le secours peut-être je ne sais pas rien mais c'est compte tenu du besoin de chacun il y a dans certaines maisons vous avez jusqu'à 6 ventilateurs par exemple 3 postes téléviseurs et vous avez plusieurs téléphones et tout est-ce que votre énergie renouvelable sera là peut-être pendant les 24 je ne crois pas peut-être pendant 12 heures de temps ou 14 heures de temps aussi ça dépend de vos besoins dans la maison je pense qu'il faut mélanger les deux l'énergie renouvelable et celle conventionnelle alors Nafi ça s'inquiète sur la disponibilité 24 heures sur 24 parce qu'il peut il peut ne pas avoir de réserve il peut ne pas avoir de réserve et là vous êtes dans le noir et s'il y a l'énergie conventionnelle vous êtes sauvé je pense que c'est une question de compréhension ce que vous avez dit vous avez parfaitement raison mais toutes ces questions sont réglées dès le départ je veux utiliser l'énergie en plein temps je veux utiliser ces charges là en plein temps et c'est en fonction de ça que vous allez définir tout ce qui reste si cela est fait il n'y a aucun problème même 20 télés 50 20 euros vous allez utiliser en plein temps et vous n'aurez aucun problème aucun aucun problème d'accord parce que si je me refais en intervenant disait tout à l'heure parmi les étudiants que qu'il pleut ou qu'il neige c'est que vous avez l'électricité chez vous si les conditions en amont sont respectées je pense qu'il n'y a pas de problème vous avez de l'électricité donc j'ai 50 télévisions chez moi au G3 G4 c'est en fonction de ça on va vers les matériels voilà c'est en fonction de ça on va vers les matériels il va peut-être falloir qu'on mette à disposition de certains parce que tout le monde ne peut pas dire exactement c'est tel nombre d'énergie ou bien telle capacité j'utilise par moi il faut peut-être amener les gens à connaître tous ces détails avant de se mettre je pense que c'est lors de l'installation que celui qui veut l'installer fait le point de tout c'est sage je veux utiliser je veux utiliser deux télévisions de telle puissance de telle puissance je veux utiliser tel nombre de prises je veux et c'est en fond de ça que le tout est fait alors oui alors si on achète les matériels alors on installe à un moment donné j'ai envie quand même d'ajouter d'autres choses j'ai envie de payer d'autres matériels dans ma chambre d'autres matériels qui consomment bien sûr je fais appel aux techniciens pour qu'ils puissent voir donc on rechange c'est ça non pas recharger mais augmenter la capacité du réseau que vous avez obtenu d'accord c'est tout très bien c'est augmenter la capacité en fonction des charges que vous voulez ajouter bien alors notre pensée de ce matin nous dit ceci je pense que le coût de l'énergie descendra lorsque nous passerons à l'énergie renouvelable c'est une pensée de Al Gore je pense que le coût de l'énergie descendra lorsque nous passerons à l'énergie renouvelable tiens je pense qu'à partir de il a absolument raison à partir de l'explication que monsieur Diopo m'a donnée tout à l'heure quand j'ai demandé j'ai posé la question de savoir est-ce que l'entretien ne va pas nous prendre trop de sous parce qu'on refuse de dépenser par rapport aux énergies fossiles et on veut quand même installer les énergies renouvelables il m'a dit non du tout parce qu'on ne va pas agir défavorablement un truc là par rapport au client qui a installé les énergies renouvelables chez lui donc je pense que l'auteur de cette citation a absolument raison quand on va aller vers les énergies renouvelables c'est moins de dépenses on ne va pas peut-être attendre que parfois à la fin du mois on ne s'attend peut-être pas à avoir une facture d'une somme donnée mais quand on a tout de suite un hic on se demande comment est-ce qu'il faut faire face avec les énergies renouvelables on n'a forcément pas besoin de dépenser à part l'entretien qui ne va pas beaucoup qui ne va pas prendre de sous oui je suis du même avis que l'auteur avec ça nous avons moins de pollution également parce que si on se tourne tous vers les énergies renouvelables il y aura moins de problèmes de courant également les courants qu'on traîne partout dans la ville sur les poteaux également ça va éviter beaucoup d'incidents je pense que le coût de l'énergie descendra lorsque nous passerons à l'énergie renouvelable je dis je donne beaucoup de crédit à cet auteur il a parfaitement raison le coût descendant quand nous référons à nos exposés de tout ce que nous avons dit sur ce plateau aujourd'hui je pense que c'est assez clair et que tous ceux qui nous écoutent savent déjà que oui quand nous allons faire le coût à l'énergie renouvelable les coûts seront abordables et pour donner un exemple terre à terre je suppose qu'avec l'équipement que j'ai on m'a conseillé de dépenser bon avec tout je veux parler en termes de l'argent bien sûr de dépenser 100 000 les 100 000 c'est aujourd'hui je vais faire sortir ça mais peut-être que avant que je ne parle encore de l'énergie avant que je ne touche même l'installation pour dire que je vais augmenter ou bien changer quelque chose je fais 10 ans d'avant et c'est seulement les entretiens que je suis en train de faire chaque fois quand vous faites 100 000 divisé par 10 ans sur le même équipement et vous prenez quelqu'un qui a le même équipement que vous et qui utilise le courant conventionnel vous allez voir que vous vous n'avez rien dépensé rien du tout la différence ici c'est parce que c'est quand vous faites un investissement c'est un investissement à long terme quand vous évaluez les choses sur une période donnée c'est là vous allez trouver vraiment ce que vous gagnez sur 5 ans sur 10 ans vous allez voir voilà mais aussi je comprends par cette citation que même le coût de l'énergie conventionnelle aujourd'hui va descendre si on se porte vers l'énergie renouvelable oui c'est possible vous comprenez que vous comprenez avec moi qu'au niveau de l'énergie conventionnelle car il y a beaucoup de personnes sur les lieux ça crée aussi des pètes à la SBE et cela c'est où on va facturer ça c'est sur nous la population c'est sur nous absolument il faut bien quelqu'un pour payer voilà donc quand la majorité vont pencher vers le côté des énergies renouvelables au niveau de l'énergie conventionnelle il y aura beaucoup de possibilités il y aura moins de pètes et puis bon voilà ça reviendra moins coûter alors adopter l'énergie les énergies renouvelables aujourd'hui Diane pour vous qu'est-ce qu'il faut faire je dirais pour qu'on puisse réellement être porté dessus je pense que je veux opter pour la complémentarité avec les énergies fossiles l'énergie de la SBE bien sûr parce que si déjà le vrai problème que j'allais peut-être souvenir quand on parle de dépenser pour installer l'énergie renouvelable que ce soit le soleil chez nous par exemple beaucoup d'argent qu'on sort en une seule journée on a du mal à le faire ce n'est pas forcément parce que l'argent manque aux gens mais c'est comme les forfaits limités que nous faisons on préfère dépenser au jour le jour pour faire voilà alors que pour sortir l'argent peut-être bénéfique que ça passe au cours de mois qu'on ne ressente pas les dépenses on a du mal à sortir l'argent en une journée et faire les forfaits limités donc je pense que c'est la même chose avec les énergies renouvelables et moi adopter les énergies renouvelables je pense que je vais encourager à aller vers les énergies renouvelables en quelque sorte mais la complémentarité avec les énergies fossiles sera mieux Nafisat il faut déjà commencer par faire le point des énergies de tout ce que vous utilisez la capacité de vos de vos appareils d'abord avant de commencer par se pencher vers les énergies renouvelables parce que si vous ne savez pas combien vous consommez par mois ou par semaine vous ne serez pas satisfaits du résultat que vous aurez quand vous allez vouloir vous pencher vers les énergies renouvelables en dehors de cela également il faut davantage sensibiliser les populations par rapport aux avantages qu'ils auront et pour les aider à faire le choix parce que beaucoup construisent aujourd'hui mais quand on construit la première des choses qu'on veut c'est avoir l'énergie et avoir l'eau à côté mais on ne... et aussi je me demande si l'énergie renouvelable n'a aucun inconvénient oui c'est vrai qu'on a parlé des inconvénients un peu plus tôt donc je vous dis qu'elle est merci et je vais d'abord répondre à Diane et ce n'est pas dit que quand vous avez besoin de 10 000 francs aujourd'hui vous allez faire sortir forcément les 10 000 francs vous pouvez le faire sur une période donnée classer vos dépenses d'accord parce que tout à l'heure nous avons dit quand vous utilisez et vous voulez augmenter les charges vous avez la possibilité de compléter les équipements absolument cela voudrait dire quoi même si vous savez que c'est tel et nombre d'équipements que je veux et aujourd'hui je ne peux pas faire sortir le tout vous pouvez faire un peu et de temps en temps vous complétez vous complétez et de l'autre côté aussi vous n'utilisez pas tous les équipements que vous voulez utiliser d'un seul coup vous évoluez en fonction de comment je ne sais pas voilà de l'installation que vous avez d'accord jusqu'au point où vous serez dans le confort je complique d'accord donc on n'est pas obligé de tout installer aujourd'hui ou demain on peut y aller petit à petit à tout moment vous pouvez venir compléter d'accord et donc en dehors de cela la sensibilisation donc à ceux qui sont chez eux aujourd'hui qui ne sont pas forcément portés vers cela bon la sensibilisation je dirais qu'il y a aussi une responsabilité de l'état dedans l'état lui-même doit voir quelles politiques adopter pour encourager les gens l'état peut les accompagner peut accompagner la population dans ces choses quand l'état bon je ne suis pas en train de dire que l'état ne le fait pas il le fait déjà mais quand il va décider de mieux le faire je pense que la population binoise aura plus de facilité à adopter les énergies de l'Ougoda et de l'autre côté au niveau de la population aussi il faudrait qu'ils aient assez à l'information qu'ils comprennent vraiment comment ça fonctionne et qu'ils tombent vraiment sur les bonnes personnes puisque on voit tout aujourd'hui avec la charité de la vie tout le monde est technicien c'est vrai qu'un peu partout on voit de petites boutiques on voit tout ce qui se promène là sont vraiment les personnes qualifiées pour faire le travail ça fait partie des problèmes dont nous sommes confrontés aujourd'hui voilà très bien un mot de fin donc pour clôturer ce plateau Diane encourager la population à aller vers les énergies renouvelables le développement des énergies renouvelables voilà Nafisa oui il faut que nous 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 tournons vers les énergies renouvelables mais surtout que nous cherchons les personnes qualifiées et bien informées pour que nous ne tombons pas dans les fléaux de cela oui bien entendu pour qu'on ne servisse pas les impacts ou les inconvénients parce que ce sont les mauvaises personnes avec lesquelles on travaille on n'a pas le n'a pas le résultat qu'on veut dans le travail qui est effectué mot de fin je ne pourrais que encourager et la population béninoise à s'adapter aux énergies renouvelables et demander aussi à l'état de développer d'encourager le développement de ce secteur là afin que nous soyons indépendants en matière de l'énergie au bénin parce que ça aidera aussi l'état chaque fois l'énergie est transportée nous ce que nous consommons au bénin nous ne le produisons pas par rapport aux énergies conventionnelles donc l'état aussi il peut être soulagé car il va encourager beaucoup plus les énergies renouvelables je vous remercie les pollutions en tout cas tout ce qui concerne les changements climatiques et autres et si on a des objectifs à atteindre dans ce sens là pourquoi ne pas donc se porter vers les énergies renouvelables pour nous aider dans ce sens merci à vous je dis qu'elle vous êtes donc technicien en énergie renouvelable et système énergétique également Nafisa Tassani Diane Ouniyotien nous attendions un autre invité sur le plateau mais qui n'a pas pu se joindre à nous je vous souhaite une excellente journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada